Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup pour continuer notre aventure alors, j'ai fait un petit peu en off moi la gestion de mon côté de ce qu'on garde, de ce qu'on garde pas. Donc ici on a Boris Trottbringer, le seigneur légendaire qui prend la place du péon qu'il y avait. Et Balthazar va essayer d'aller pousser sur la Sylvanie puisqu'il est quand même plutôt bien placé. Bah parfait ! Sinon je fais les petits ordres habituels, détruit quelques bâtiments qui ne m'intéressaient pas et ça va progresser doucement. Moi je pense que mon armée peut tenter de massacrer la capitale adverse. Je risque de prendre un retour de bâton un peu violente juste derrière mais je me dis que ça se tente quand même. Que ça se tente parce que c'est une ville quand même qui a 19 de garnisons de base au niveau 3. Donc il faut attaquer quand il n'y a pas beaucoup d'unités dedans qu'en garnisons. Sinon ça serait un peu compliqué. Ou alors sinon j'attends juste que Hachamino arrive avec son armée. Mais du coup j'ai plus rien pour protéger mes terres si Gramblapens arrive ou si des Norths arrivent. ça peut être aussi un problème. Bah les Norths pour l'instant sont quand même plutôt je pense bien gérés. Enfin le plus probable c'est qu'ils arrivent sur Loan quoi. C'est le plus probable. Plus t'attends plus Belacor peut revenir. C'est le problème aussi. Si on a vu qu'il était gérable. Je vais recruter une petite armée pour Hachamino. Bon malheureusement il y aura trois paysans plutôt que des vrais soldats dedans. Attends j'ai peut-être recruté des troupes du Rickland peut-être. De bienesse. On va mettre Akatsuki. On va prendre un petit risque mais son armée est pleine. On va le remettre à Forbersteer. On va pas réparer ce tour là. On verra le tour d'après. On va essayer de voir si on peut attirer Vlad et Johan. Pendant que Balthazar court. Et que Karl recrute. Tranquille. Est-ce que ça vaudrait le coup que je lance ? Peut-être même pas ça du coup. Deux comme ça. Plutôt deux comme ça. Faut que je garde un peu dessous parce que sinon on va tomber dans le négatif. Ça va piquer. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de prendre ça ? Ça va sûrement plus le coup de prendre ça. Les escorteurs à l'ence-grenade. Ok. 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 J'en suis en train d'être améliorée. Il a quand même fait une tour hantée dedans. Donc c'est vraiment une grosse garnison. Et si je ne peux pas la prendre. Si je me déplace et que je peux pas la prendre. Directement. Je vais me faire prendre en sandwich par l'autre armée, alors que si j'attends à Chamino, j'aurai deux armées à 18, enfin une à 18 et une à 20. Ça peut être quand même pas mal. J'avais oublié de mettre Balthazar compte-électeur, c'est maintenant fait. Mais d'ailleurs, c'était pas le père Thomas qui était le compte-électeur. Ah oui, du coup, il nous manque, on n'a plus de compte-électeur au Midland. Ça va pas du tout, ça. Il va falloir qu'on recrute un Sir Thomas. Il va falloir qu'on fasse une armée de plus pour avoir un Sir Thomas. Et malheureusement, on est un petit peu dans le mal niveau armé. C'est con que Boris Thornbringer ne puisse pas le renommer. Ah si, par contre, ce que je peux faire, c'est que là, j'ai un capitaine de l'Empire. Et du coup, ça va être Thomas le Vengeur. On va plutôt faire ça. Thomas le Vengeur. Voilà, un capitaine de l'Empire, level 13. Et du coup, on va lui donner Mord les Jambes, l'ancienne arme du père Thomas. Ah bah, terrible. C'est mérité. Finalement, ça devient presque un titre honorifique avec son arme qui est associé. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, je pense que je vais remettre Boris en compte-électeur ici. Voilà. Parce que ça fait quand même des bonus pas dégueulasses d'avoir des comptes-électeurs. Oui, oui. Ça fait quoi, moins 5% pour les troupes régulières des comptes-électeurs. Ok, je vais bientôt pouvoir recruter un nouveau mortier sans tir à 1000. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Yep, ça va faire plaisir. Alors du coup, là, on n'améliore pas de bâtiment parce qu'il faut qu'on garde des sous. Et on passe le tour. Moi, j'ai une petite cerise. Non, on reprend les danses défensives avec Kislev. Ils sont dans le mal. En fait, ils résistent encore là-bas face à Dirtha, on dirait. Les mains sanglantes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Une guerre ? Ouais, sans surprise. Il devait être en guerre contre Batazal Gerd, donc ça m'étonne pas. Pas trop. Oui, classique. Bon, après, ça m'embête parce que Balthazar, il a du travail à faire côté Sylvanie, mais au pire, on reculera sur ce front si nécessaire. Tiens, le retour de Bellacor, le mec, trois tours avant de revenir. Ouais, c'est un saloperie de démon. Bon, Karl, je pense que Karl, je vais lui faire faire ses quêtes et après, je vais me lancer sur Marianne Bourgne parce que Marianne Bourgne, il m'énerve un peu. Qu'est-ce que là ? Alkendorf est assiégé. Ah mais d'accord. Populace mécontente. On s'en remettra. Le mec, il vient m'attaquer juste à côté de Balthazar. Par contre, il a une wag. À quoi ça ressemble ? Il y a une sorcière. Il y a le grand prophète vert du Boyz. Il y a pas mal de loups. Et dans sa wag, on n'en sait rien. On a la garnison en plus. Je pense que ça se prend. Bon oui, carrément. Hop là. Voilà. Ça a été histoire de faire ça vite fait. Parce qu'on avait mieux à faire. Le tueur du grand vert pour Balthazar. Une épée du tourmenteur. Un chasseur. Et on débloque les balles en argent. Les arc-busiers. Et les chasseurs des loups blancs. Ah, et Balthazar gagne vif argent. Son cheval, j'imagine, spécial. Ah, c'est un pégase. C'est pas un cheval, d'accord. Et pour l'instant... Ah oui, du coup, il a le ravageur des rancunes. Il met son bâton là. Pour l'instant, il l'a pas encore. Je sais pas s'il l'aura automatiquement, si j'aurai une quête. Du coup, je ne sais pas encore. On a trouvé une petite épée. À qui on va donner ça ? Tiens, toi. L'épée du tourmenteur. C'est toujours ça de pris. Donc Balthazar, t'as pris des niveaux. Tu vas prendre... Fervent. Parce que tu vas aller taper sur du vampire. Et Thomas le vengeur. Thomas le vengeur, il va prendre Amocheur. C'est mérité. Et donc, on prend le grèce. Tout ça, ça nous appartient encore. Donc on va pas se mettre en marche forcée pour prendre un tour de reconstitution. Alors Vlad, il a rempli son armée l'enfoiré. 3 sceptres des cairnes, des ors des cryptes, des chevaliers noirs. Quelle saloperie. Par contre, on peut tomber sur le château Temple of. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ça passe. Heu... Pi est occupé. Il n'y a pas d'électeur, donc on ne rend pas à l'électeur pour le moment. Une armure d'acier argenté, tu prends pas ça une armure d'acier argenté ? Et si tu prends ça, bien sûr que si. Akatsuki, une armure d'acier argenté quand même. Mais, quand même. Le bouclier magique, tu vas le filer à ton copain. Mais oui. Alors, maintenant que t'es irrépressible, tu peux prendre logisticien, alerte, chance de défendre dans un buscade, oui. Entretien moins 3%. Tiens. Délai de renfort pour l'autre enfoiré, là, ça me parait pas mal. Si, si, si. Vu qu'il se balade avec deux armées. Oui, oui, c'est très très bien. Capacité accusation. C'est la capacité des rédempteurs, quoi. Je t'accuse, sur le champ de bataille. Ecoute, on va te prendre ça, c'est rigolo. Qu'est-ce que l'Empereur demande ? Ouais, on répare. Est-ce qu'on peut faire un mur ? On peut faire un mur. Est-ce qu'on a les sous ? On a largement les sous. Est-ce qu'on veut avoir un champ ? Non, on peut pas avoir de champ. Détruis-moi ce champ. Tac, 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 tac. La technologie. Université impériale. Coût de construction, moins 10 pour tous les bâtiments. C'est pas mal, mais il nous faudrait quand même des bonus pour nos troupes, là, à un moment. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, dit-il. Ça ne fait pas tout, mais beaucoup de choses. C'est ça. Ça ne fait pas tout, mais bon, quand même, si on pouvait en avoir plus, ce serait bien. Mais oui, il y a toujours plus d'investissements à faire. Alors, Boris, mon cher Boris, est-ce que tu peux recruter d'ici ? Je ne suis pas sûr. Ah, si, quand même. En même temps, c'est terrible. Plus tu investis, plus ça coûte cher de réinvestir. Ouais, non, mais après, il y a des bugs comme ça dans le jeu. Voilà. Ça fait partie de ce qu'il faut accepter. Ah, c'est terrible. Ouais, moi, je recrute alors que je suis à moins 500 de thunes, rien à foutre. Il faut qu'on complète nos armées et qu'on se bouge, là. Car, il te reste deux troupes que tu es en train de recruter. Parfait. Et là, Festus, il est parti où Festus ? Il a disparu. J'aime pas du tout ça. Alors ça, par contre, si ça, c'est pas abusé, j'ai une quête pour te faire Festus. Et du coup, là, il avait disparu. Je me dis, il doit être un embuscal quelque part. Et en fait, il y a le patch de la quête au milieu du vide. Du coup, ça me paraît plutôt évident qu'il doit être dans le coin. Allez, le jeu. Alors, votre armée a repéré une force ennemie embusquée, nullement décuragée, et l'ennemi se déplace afin de vous intercepter. Ouais, on va la faire. Petite vengeance. On va voir un peu ce que veulent Gautrek et Félix sur le champ de bataille. Exactement. Oh, des archibusiers qui sont quand même rang 7. Ouais, bah c'est l'ancienne armée de Karl, celle-là. Donc elle est quand même... Même si j'ai dû prendre deux archers bidons parce que j'avais rien d'autre, ça reste quand même plutôt correct. Après, Gautrek, on peut pas leur prendre de compétences, ni Gautrek, ni Félix. Donc je sais pas trop comment ils se comportent, on va voir. Mais seul face à une armée d'ombed, Gautrek, il a réussi à survivre en te faisant 148 morts quand même, donc... Oui, donc... Bah, tu sais, ce genre de héros nains, ça casse des gueules, quoi. Ouais, c'est ça. Le tueur... Alors... Ouh, on a une sacrée position. J'aime. En plus, on est en défense, si je ne m'abuse. J'aime beaucoup. Alors bon, je te donnerais bien la cavalerie, mais on en a pas des masses. Avec cette armée-là, ça va être un peu compliqué la cavalerie, mais... Déjà, les sorciers, ça peut être rigolo si t'en a un. Ouais, je tue les Malvin. Je peux lancer ça. Après, il y a des possibilités qui peuvent être... Les archers, c'est pas intéressant à micro-gérer dans le sens où je peux... Je vais te donner, je pense, le héros et tout. Je vais garder les mises de Franche-Compagnie. Ouais. Donc là, c'est les vrais archers. C'est nickel. Les archers. Les archers un peu nuls. Ouais. Ah, il est bon aussi. On va avancer avec lui. Euh... Si on reste dans la pente, je n'aurai même pas besoin de me déplayer sur les flancs, parce qu'ils vont pouvoir tirer au-dessus de la tête de tes gens. Ouais, je pense qu'on est vraiment bien placé là. On a vraiment une bonne position. Mais je ne sais pas si ça va le rester dans le sens où on va avancer dans la cuvette pour les intercepter. Bah, normalement, c'est lui qui est en attaque, donc... Ah oui, c'est vrai que c'est une embuscade. C'est une embuscade interceptée, enfin... Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais... Après, ça reste Festus, donc il faut quand même s'attendre à ce qu'il soit un peu énervé, mais on va voir. Je pense que ça se fait. Alors du coup, Félix, t'as quoi ? Coup de main. Attaque en mêlée 40, résistance aux dégâts 40, affecte tous les alliés à porter. Ah non, uniquement si c'est un seigneur ou un héros. Comme je disais... Toute à quoi, la fatalité de Gotrek, défense en mêlée 40, résistance aux dégâts 40. Ok, donc on lui met les deux compétences, le machin, il a 80 dans la défense en mêlée et 80 de résistance aux dégâts. Ah bah balle ! C'est ça, voilà. Oui, alors oui, pourquoi pas. Non, c'est pas bien placé. Je vais avancer un peu, éventuellement, pour que tu sois mieux. Par là, ce ne sera pas trop mal, ouais. Oui, je vérifie, tu sais, avec la... A comme d'hab, je vérifie avec le dénivelé, en fait. Je pense que j'avancerai peut-être juste au-delà de la ligne verte, du coup, et tu devrais avoir un bon angle de tir. Je vais faire une grosse formation d'archer, mais... Ouais, c'est mes archers anti... anti saloperie. Tu laisses en toi comme ça ? Ouais, parce que je veux qu'il puisse bouger de manière très mobile et puis de tirer vraiment pour sniper. Ok, c'est bon pour toi. Comme dans le jeu, quand il y a des unités de tir qui sont chevêtrées, il considère que c'est une seule grosse unité de tir. Ils sont plus gênés les uns par les autres. Ah oui, tiens. En tout cas, il l'avait patché comme ça. Après, je ne sais pas s'il le repatchait entre temps. Et normalement, ça passe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Il a vu mes unités cachées, c'est dommage, on va les filer un coup de main du coup. Je vais peut-être bloquer les chiens avec le filet. Ou alors plutôt, ces machins là. On ne peut pas bloquer quand c'est en l'air de mémoire. Non, c'est différent. C'est d'autres unités qui peuvent faire ça. Mais bon, les archers visibles viennent de tirer. Oui, bonjour. Arrête de faire chier avec ton truc toi. Les chiens. Attention, les chiens. Attends, je les ai perdus de vue, ils sont où ? Ah oui, putain. Ils vont être bloqués dans deux secondes. Toc. Je t'ai concentré sur mes troupes dans la forêt là. Qui sont un petit peu fait. Je fais choper. Je vais envoyer, je pense, des unités en renfort. Les gargoules sont en train de se faire défoncer. Il y a trop de moules qui arrivent. Petite bête de Nurgle là. Ouais, je vais tirer avec tout. Moi je sais, c'est un peu dommage de reculer. Putain, les enfants de Nurgle qui me chargent. Sortez de là. Ouf. Ok, très bien. Il va falloir commencer à avancer là. Qu'est-ce que tu disais ? Sur mon chemin. D'accord. Oui mon dieu. Entendu ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis pris à un mauvais sort là. Oh oui, la magie a pic-clic. On y a pas eu beaucoup de morts mais... Il y avait une épaisse de bête dégueulasse quelque part. Ouais, elle est à gauche. Je suis en train de taper sur mes milices. Bon bah je vais mettre les arcubisiers en position de tir sur les flancs. Recute un jetouille si tu peux... Formation ! Oh la putain, c'est en train de partir en bruit ici. Attends, où ça ? Euh... T'es bretter. Faut que tu les replaces un petit peu parce qu'ils vont se faire charger dans le dos. Euh... Qui sont ici. Attends, hop. Les trucs qui sont ici, il faudra peut-être que tu les mettes comme ça ou... Vite-fait. Le temps qu'ils se replacent parce que... Il y a une deuxième bête de Nurgle, j'avais pas vu. Ouais, moi non plus. Ils viennent me replacer. Ils sont trop engagés face au... Je pense pas comment ils peuvent... Bah si, je pense qu'il y a personne derrière eux et je pense qu'ils peuvent reculer un tout petit peu. Un tout petit peu, moi je le fais régulièrement. Ouais, je pense qu'ils vont perdre des trucs si je fais ça, mais ok, je tente. Ouais, mais ça sera toujours mieux que se faire attaquer dans le dos par des bacs de Nurgle. Euh... Toc, les chevaliers là se sont reformés... Ah, il y a Festus qui est là. Ok, c'est pour ça que c'est la merde sur ces flancs. Allez, la bague de Nurgle. Surtout que je leur ai mis un sort de protection. J'ai mis la protection de Pfuta. 30 d'armure, 24 défenses en melee. Ça va les aider. En fait, t'as le héros aussi qui est derrière eux, les pauvres, ils se font un peu... Bah c'est pour ça que les reculer, je pense que c'était pas forcément une bonne idée, mais... Bah on essaye, on voit si dans les deux secondes ils se replacent bien, sinon tant pis, mais euh... Mais j'ai un peu peur pour leur survie, on va dire. Si c'est bon pour toi, j'enlève la pause. Ouais, moi je suis bon. Bon t'as vu, ça marche bien. Et du coup, ils sont tous du bon côté maintenant. Et les arcubusés sont en position. Ah là j'ai les enfants de Nurgle, plus la bête de Nurgle sur ce flanc, c'est compliqué. Là on est en train de les massacrer de ce côté là. Parfait. Ouais ça c'est cool. Bah j'avais le reculer, ça a été euh... On va courir encore un peu. Félix, faut que tu te sortes de là, t'as autre chose à foutre de ta vie. Il y a un festus à tuer là. Allez dégage toi. Garde, ouf. Sors. Oh putain. Ça pique. Ouais. Je m'enlève. Il est où ce sorcier ? Il est où cette bête de Nurgle là ? Elle est où cette bête de Nurgle là ? Elle est où cette bête de Nurgle ? Je suis là ! C'est là ! Je suis là ! Allez, allez bien derrière moi je peux pas t'aider. Sigma, nous nous réserve ! Leur ne s'est pas marrant ! Il est encore ! Il est encore ! Oh putain, la bête de Nurgle m'a choqué. Il est en train de crever au moins c'est déjà ça. Les enfants de Nurgle. On va les faire courir un peu. Allez les pistoliers, on les libère. Mais bon. Tant de se démonter ! Attack ! On s'enlève l'Empereur ! Ne lendons ! Sigma presuppe nous ! Fini. La distance ! Tant de distance ! Spearman ! Sigma Khove ! Il y a le spécialiste de melee qui se balade un peu où il veut là, mais bon... Je fais comme je peux. Je vais donner à manger aux archers un peu nuls. C'est moi qui gérais les unités de corps à corps. Il reste des enfants du chaos à gérer, des enfants de Nurgle, Estus... Et globalement c'est quasi tout, des petits Nurgles d'un côté. De toute façon là, ouais. C'est juste parce qu'il y a les enfants de Nurgle qu'il faut finir sinon ils font chier. On va les finir. Tu veux quand tu fais astuce je pense ? Je me tâte, parce que vu que du coup je vais pouvoir me re-déplacer, si je peux le ré-attaquer sans qu'il y ait un mec full life ça peut être pas mal. Après normalement je sais plus si c'est au tour d'après qu'il pourra mettre un mec ou pas. Après je crois que c'est lui qui balançait la magie un peu violente. Ouais c'est pour ça ouais. Je me dis si on le tue, on va terminer comme ça. Ok. Mais oui c'était lui le mage, clairement. Moi j'ai fait que ça, on tue. Ah oui mais j'ai dû faire pas mal de dégâts comme si c'était des bêtes de Nurgle, des saloperies comme ça. Parce que normalement j'ai bien tiré avec les arcs busiens, j'étais assez content du travail. Ouais ils ont bien fait le taf, je suis d'accord. Pareil les archers sur les bêtes de Nurgle, ça détruit leur régénération et tout. Bah moi les milices de franche compagnie, elles ont plus géré la bête de Nurgle de leur côté. Un peu dans le mal. Ouais t'as plus géré la tienne, ouais. Son armée a bien souffert là, ça fait plaisir, en plus on est en mode campement. Ouais finalement c'est les déchus qui étaient vraiment excentrés des tireurs là, qui étaient avec Festu tout ça, qui ont vraiment meulé en fait. Ouais puis j'avais tenté une petite embuscade des milices mais ça l'a pas fait malheureusement. Ah il s'est impliqué trop loin je pense. Euh médecin à la retraite. Ok. Bah écoute, bienvenue en campagne maintenant tu vois. C'est ça. Pourquoi je peux pas attaquer, ouais parce qu'il s'est replié dans sa ville quoi. C'est abusé, il s'est retiré dans le rond de sa ville donc je peux pas attaquer quoi. Tant pis, ça a quand même bien souffert. On va rester là. Malvin à son petit niveau. Moi j'ai fini mon tour, j'ai plus qu'à attendre la fin du tien. J'envoie Achaminou en renfort de le Grand Coeur de Lyon. Puis on va faire tomber cette cité. Alors du coup on s'est fait un petit peu de souffle. On est au des recrutements. Ici on recrute c'est parfait. En plus ça tombe bien parce que si Bellacor arrive en soutien de sa ville, je vais pouvoir attaquer Bellacor et donc les faire sortir de la ville. Et ça ce serait cool, ça ça évite de se battre dans la citadelle. Il est toujours compliqué avec la cavalerie et tout ça. Aïe mince du coup, il était à deux tours donc non. Toi, lâche tes recrutements. C'est d'abord Balthazar qui recrute, désolé mais... C'est lui qui est prioritaire. Oh la la, Balthazar, pistonné. Eh ouais, pistonné. Térieure histoire. En même temps lorsqu'on lance une pluie de plomb toutes et trois secondes, pour On Mana, ou je sais plus combien. Pour le consoler on va filer les chasseurs loups blancs à Boris. Ça va, je me fous pas de sa gueule. Ouais. C'est où le truc de recrutement ? C'est là. Qui va prendre ? Tu pourrais prendre un petit mortier, vas-y. On a aussi des lances d'ail red. Anti large, défense contre toutes les charges, ça va être pas mal pour les gérer les orques ça. Vas-y prends ça. Et on est à moins 1300 de thunes, donc on va se détendre peut-être deux secondes. Vite fait quoi. Ouais. Bon j'ai pu prendre qu'un seul archet enflammé, ça m'embête avec carré mais tant pis. Par contre on peut peut-être quand même investir un peu. Alors on met le balle là, ça me parait correct. Et ici on avait dit une armurerie. On va être un petit peu dans le négatif, pas loin. Rébellion imminent tout ça. Sylvanie ? Ah bah ouais bah écoutez sa gueule hein. Sa gueule, sa gueule en Sylvanie. C'est comme ça. C'est un classique. Allez hop. Passons le tour et mangeons une cerise. Ha ha. Je vais entendre ce que vous devez dire. Et le Tarion, qu'est-ce que tu veux ? Un accord commercial ? Bah oui. Et en plus tu me files de la thune ? Bah carrément oui. Bien parfait. Ok, la Rebellion. Les rebelles de Templehoff. Alors la Sylvanie elle va bouger non ? Non il fait rien, ok intéressant. Si il me laisse renforcer le château Templehoff je le prends hein. Il faut poser une garnison. Bah oui. Il faut trois tours. Ah mais la Corse est cachée dans sa ville. Ah. C'est le jeu. Alors, le pouvoir de l'argent. Dans l'Empire, prospérité économique est souvent synonyme de pouvoir politique. La guilde des marchands est sûrement l'organisation qui influe le plus sur la richesse de l'Empire. Des grandes villes aux frontières les plus reculées. On va gagner un peu d'autorité parce qu'on est à moins deux. Je sais pas pourquoi on était à moins deux. Mais c'est pas cool. Ah, il y a eu un compte électeur d'éliminé. Merde. Ça pique ça. Laverland a été détruit. Waouh. Par la Sylvanie. Ah putain ouais. Et bah il va falloir qu'on se bouge le fion. Lui, il a réussi à repousser Dirta. Je sais pas comment il a fait mais bien joué. Il y a une armée pleine ici de nouveau avec Isabelle là-dedans. Oui mon lord. C'est la catastrophe ce... C'est des vampires, c'est un peu dur. Ah ouais ouais. On va foutre un... Les ballons d'argent, on va les filer à Haketsuki pour... Pour sniper du... Du con de vampire parce que là c'est pas possible. Oui oui, il faut... Il nous faut du sniper, il nous faut des... Des arcubusiers, tout ça dans son armée. Il nous faut de la tue aussi. Parce que là c'est... C'est compliqué. Pourquoi pas ? Les lignes vont... Desfaites de justesse. Bon bah désolé H.A.M.I.N.O.T. Mais tu peux avoir des paysans dans ton armée parce que... Parce que c'est la croisade. Voilà. Qu'on rallie tout le monde. Il faut que Godrex se refasse avant de lancer l'assaut malheureusement. Il nous aime de moins en moins. Pourquoi vous nous aimez de moins en moins ? Pénité de confédération. Si c'est que ça. Il nous aime de moins en moins. Si c'est que ça. Tu nous fines un petit peu de sous. Allez. Donnez nous des petits cadeaux et les électeurs. Par contre, qui fait ça ? Votre là ! Votre là ! Votre là ! Votre là ! C'est seulement Sigma, le god, Ulrich, il peut le le faire de mal à rien. C'est pas vrai ? Votre là ! C'est pas vrai ? C'est pas vrai ! ça va nous permettre de passer le tour s'ils nous donnent des petits cadeaux oui on dit toute la même chose c'est un peu chiant du coup s'il attaque l'anguille je suis pas sûr que l'anguille survivre j'ai peut-être essayé de recruter les troupes du redland ok on s'est fait 2500 balles c'est plutôt cool ça nous permet de prendre un tour de plus et de commencer à progresser avec balthazar on va progresser dans la corruption on va arriver par derrière sur les vampires là on voit ce qu'il est Vlad on voit pas Vlad on voit pas Vlad par contre on voit qu'ils ont mis presque trois armées pleines plus celle de Vlad qui est cachée ça sent l'énervement ça sent le mec un petit peu un petit peu pas très très content quoi 2000 pour ça ah non on peut pas se permettre heureusement euh bon prochain tour il va falloir qu'on trouve un moyen de gagner des sous parce que là on va devenir ingénérable sinon qu'est ce qu'il y en a qui nous aiment pas ils nous aiment bien ils nous aiment bien ils nous aiment bien allez améliorons un peu les relations avec eux tac bah du coup on va arrêter l'épisode je pense surtout ah là là et donc au ouais au prochain épisode ça sera l'assaut sur enfin l'assaut on ne sait pas bon en tout cas le siège de la capitale de Blacor siège de Conquata c'est ça avec sans doute une bataille décisive parce que je pense que ça va finir en 100 batailles de plaine contre deux armées et tout ça va être sympa ils ont des murs normalement mais c'est pour ça que je veux faire le siège ou le contourner pour attaquer la petite armée derrière parce que je ne pense pas avoir ça va être un peu compliqué d'attaquer une cité comme ça c'est quand même une forteresse noire c'est un peu avec beaucoup de caves en plus il a sa garnison et puis une garnison qui est à du 19 personnes avec du il a le bâtiment de garnison 5 guerriers du chaos 5 maraadors armes lourdes 3 trolls dont 2 en armure c'est pas une petite garnison ouais il y a du fun mais ça sera pour l'approche le prochain épisode c'est ça ou celui d'après du coup on s'arrête à voir cet épisode j'espère que ça vous a plu et à très vite pour la suite ciao 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 au revoir au revoir o revoir